Musique Bon matin portail Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Hé, à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien? C'est la question qu'on se pose dans cette série estivale. Et en fait, c'est une question qu'on retrouve dans un livre de la Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance avant la venue de Jésus, le Sauveur, le Seigneur, il y a un livre, le livre du prophète Malachi, où à cette époque, les gens sont découragés parce qu'ils ne voient pas la différence que leur foi fait dans leur vie. Et ils posent la question, à quoi ça sert d'être chrétien? Et aujourd'hui, on peut se poser la même question, à quoi ça sert d'être chrétien? Si on a les mêmes problèmes, les mêmes maladies, on meurt pareil. Si on vit exactement la même chose que ceux qui ne croient pas en Jésus. Donc, on a vu que le livre de Malachi répond à la question, à quoi ça sert d'être aimé par Dieu? Deuxièmement, à quoi ça sert de se consacrer à Dieu? Et troisièmement, on va voir ce matin, à quoi ça sert de lire la Bible? Il y a des gens qui disent « Non, Pastor Gaétan, moi je ne crois pas ça. » Les statistiques nous disent que 80% des chrétiens ne lisent pas leur Bible. 80% des chrétiens ne lisent pas leur Bible. Ça veut dire qu'au portail, il y a au-delà d'une église comme la nôtre, c'est ce matin, au-delà d'un millier de personnes qui se déclarent chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Ça veut dire qu'il y a des bons croyants, ça veut dire qu'il y a des gens, des anciens, qui suivent Jésus depuis des années, qui ne lisent pas ou ne lisent plus leur Bible. Ça veut dire qu'on a des leaders qui ont une influence spirituelle qui ne lisent pas régulièrement leur Bible. Et par expérience, je peux vous dire qu'il y a aussi des pasteurs qui ne lisent pas leur Bible. Des pasteurs qui vont ouvrir la Bible seulement pour donner une parole, mais ne lisent pas la Bible. Et c'est très pertinent. Je crois que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Vous allez voir ce matin, je n'ai pas un message de condamnation dit « Amen, Alléluia! » Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Mais le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Ils vont dire généralement « Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. » Non, 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 non. Les chrétiens ne lisent pas leur Bible parce qu'ils trouvent ça ardu, non pertinent, ils trouvent la Bible plate. Parce qu'on a du temps pour ce qu'on ne trouve pas plate. Donc ce matin, on va voir ensemble ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit par la bouche du prophète Malachie. Donc on reprend la lecture où on s'est laissé. Malachie, deuxième chapitre, le verset 1 à 9. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, lorsque tu vois commandement, lorsque tu vois loi, lorsque tu vois préceptes, pense à parole de Dieu, pense à Bible. Donc on l'applique à nos vies. Et voici ce que Dieu dit par la bouche du prophète. Après avoir remis le peuple en question, qu'il remettait en question son amour, remettait en question la consécration. Maintenant, voici ce que Dieu dit. Maintenant, à vous ce commandement, prêtre, « Si vous n'écoutez pas, si vous ne décidez pas de donner gloire à mon nom, dit le Seigneur des armées, j'emmènerai par vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis vos bénédictions parce que vous ne décidez pas. À cause de vous, je rébroue votre descendant, je vous jetterai du fumier au visage. » Dieu est fâché ici, là. Je vais l'expliquer dans quelques instants. « Le fumier de vos bêtes, et on vous emportera avec lui. Vous saurez alors que je vous adresse ce commandement, afin que mon alliance avec Lévis demeure, dit le Seigneur des armées. Mon alliance demeurait avec lui, c'était la vie et la paix. Je le lui ai donné pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a eu de la terreur dans mon nom. Une loi de vérité était dans sa bouche. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture, ramenant de la faute une multitude. Car les lèvres du prêtre gardent la connaissance, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce que c'est un messager du Seigneur des armées. Verset 8. « Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait trébucher une multitude au moyen de la loi, de la parole de Dieu. Vous avez violé l'alliance des Lévites, dit le Seigneur des armées. Quant à moi, je vous ai livrés au mépris et à l'abaissement devant tout le peuple, parce que vous ne gardez pas mes voies et que vous faites preuve de favoritisme au moyen de la loi. » Il n'y a pas beaucoup d'amen. Maintenant, ce matin, je l'ai mentionné, ici, on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu, on parle de la loi, mais je n'ai pas un message de condamnation. J'ai un message d'inspiration. Vous savez, Jean Calvin, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jean Calvin ici? Jean Calvin qui a vécu il y a 500 ans. Jean Calvin, je suis en train de lire son œuvre, et il dit la chose souvent. Lorsque Dieu condamne quelque chose, c'est qu'il presquit le contraire. Dans la Bible, lorsque tu as des paroles qui sont très, très dures, tu dois voir quel est le cœur de Dieu derrière le commandement. Et derrière ce reproche, cette correction, il y a une quinzaine de bénéfices de la parole de Dieu que j'aimerais ce matin t'encourager à lire la Bible en t'enseignant au travers de ce texte de Malachie, 15 bénéfices de lire la parole de Dieu à tous les jours. Est-ce que je peux en t'en amener à ça? 15 bénéfices. Et ce matin, je vais simplement y aller en rafale, je vais aller rapidement, et pour ceux qui ont leur Bible, je t'encourage à venir avec ta Bible. Si c'est une Bible, amène ta Bible, si tu n'as pas de Bible, on t'en donne une au portail, mais à venir à l'église avec ta Bible. Pourquoi? Parce que ce matin, tu vas pouvoir suivre les versets, je vais de manière systématique, on présente seulement les points sur les écrans. Donc, c'est parti, le texte commence en disant, maintenant à vous ce commandement, prêtre. La première chose, quand tu lis la Bible, tu relâches la parole de Dieu. OK, qui a dit amène? OK, sœur, on va avoir un bon temps ce matin. Quand tu lis la Bible, tu relâches la parole de Dieu. Amen. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord avec ça? OK, vous êtes encore sous choc de Malachie 2. On parle des prêtres. J'ai dit la semaine prochaine, tu es un prêtre. Dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire depuis la venue de Jésus, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Jésus a fait de nous un royaume de prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, Jésus, les prêtres avaient un accès privilégié à la présence de Dieu. Après Jésus, tous les croyants ont un accès égal à la présence de Dieu. Je peux entendre amène à ça. Tu es un prêtre. Tu es un pasteur. Maintenant, la fonction première des prêtres et des pasteurs dans la Bible, ce n'est pas les sacrifices, c'est d'enseigner et d'appliquer la parole de Dieu. Et tu dois comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, elle est déclarée, Dieu parle. Et cette parole, on considère qu'elle est la parole de Dieu pour plein de raisons. Premièrement, pour une raison biblique. Parce que la Bible dit d'elle-même qu'elle est inspirée que Dieu a mis son souffle au travers de ce livre. Le souffle de Dieu amène mes notes de prédication plus loin. Ce n'est pas un livre comme Shakespeare, ce n'est pas comme Mollian. Il y a le souffle de Dieu, ça amène la vie spirituelle dans ton cœur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Je crois que c'est la parole de Dieu pour des raisons théologiques. Dieu se révèle et Dieu ne peut pas mentir. Je crois que c'est la parole de Dieu pour des raisons christologiques parce que Jésus a dit que c'était la parole de Dieu. Je crois que c'est la parole de Dieu pour des raisons prophétiques, pour toutes les prophéties qui se sont accomplies. Je crois que c'est la parole de Dieu pour des raisons logiques. Ce livre, 66 livres, 40 auteurs différents, écrits sur une période de 1500 ans, trois continents, trois langues, dans différentes expériences et un seul message de la venue du Sauveur Jésus-Christ. Je crois que ce livre est la parole de Dieu parce qu'au travers de l'histoire, jamais un livre a déchaîné autant les passions et jamais on a voulu tellement exterminer un livre. Et encore aujourd'hui, après toutes sortes de régimes où on a voulu détruire la Bible, la Bible demeure encore une fois le livre le plus lu à travers le monde. Pour toutes ces raisons, je crois que c'est la parole de Dieu et je crois que c'est la parole de Dieu pour la raison pratique parce que ce livre a changé ma vie. Donc, est-ce qu'on doit lire la parole de Dieu? C'est une chose de dire que c'est la parole de Dieu, mais quand tu la lis, tu la relâches. Vous savez, c'est Spurgeon qui disait, supposons qu'il y a un lion dans une cage et une tribu vient pour attaquer le lion. Est-ce que tu vas aller défendre le lion? La meilleure manière de défendre le lion, c'est de relâcher le lion. La meilleure défense de la parole de Dieu, c'est de relâcher la parole de Dieu. Relâche la parole de Dieu dans ta vie. Et quand tu la lis, tu la relâches. Mais Alachie continuait en disant, mais vous n'écoutez pas. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Est-ce que tu es tellement au-dessus de ton affaire que tu n'as pas besoin des conseils de Dieu? Il y a trop de gens, trop de chrétiens qui cherchent à entendre une voix, qui veulent que Dieu leur montre un signe, qui veulent qu'un frère ou une sœur leur donne une parole. Tu veux une parole de Dieu? Ouvre ta Bible. C'est John Popper qui dit, ne dis pas que Dieu est silencieux alors que ta Bible est fermée. Troisièmement, Alachie dit, si vous ne décidez pas de donner gloire à mon nom, quand tu lis la Bible, tu cesses de prendre Dieu à la légère. Il y a des gens qui disent, non, Pastor Gaeta, moi j'aime Dieu. Je ne lis pas la Bible, mais je ne prends pas Dieu à la légère. J'aime Jésus. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu? OK. La Bible dit que sans les hommes ta foi est morte. La seule chose qui compte, la chose fondamentale, c'est par la foi qu'on vient à Jésus. C'est par la foi qu'il fait son oeuvre. Mais la preuve de ta foi intérieure, c'est des oeuvres à l'extérieur. C'est comme l'amour. Si je dis que j'aime ma femme, mais je ne fais jamais rien pour lui montrer que je n'aime pas ma femme parce que l'amour et la foi, c'est toujours des actions dans la Bible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas dire que tu crois que c'est la parole de Dieu si tu ne la lis pas. Ça va ensemble. Donc, on prend Dieu à la légère. Et le texte dit « Vous prenez mon nom à la légère. » Vous savez, quand tu dis, trop de chrétiens qui disent « C'est la parole de Dieu. » Voilà, c'est ça ta déclaration. Jésus est Seigneur. À l'Église. Amen. Vapeur, il ne reste rien. Le mot en hébreu, pour gloire, c'est « kabod ». C'est « donner un poids ». Tu dois donner du poids à ta foi. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne vis rien avec Dieu, s'il n'y a pas de fruits dans ta vie, ce matin, je parle seulement de la parole de Dieu, mais d'autres sujets, encore une fois, c'est que c'est hypocrite parce que tu déclares une chose, mais tu fais une autre chose. Si c'est vraiment important, ça va paraître. Tu ne peux pas dire, tu peux dire que c'est la parole de Dieu, mais si tu ne l'ouvres pas, tout en toi, ta semaine déclare que tu ne crois pas que c'est la parole de Dieu. Donc, et « Donnez gloire à mon nom ». Le nom de Dieu, encore une fois, on fait un peu de théologie dans ces testaments. Le nom, il y a deux choses. Dieu se révèle par son nom, il y a deux manières de donner gloire au nom de Dieu très précises, concrètement pour le chrétien, c'est en priant, en invoquant le nom du Seigneur et en lisant sa parole. Je n'ai jamais vu un chrétien sérieux ne pas avoir une vie dans la parole et une vie de prière. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que si tu ne le fais pas, tu n'es pas chrétien, je dis juste que souvent, on prend Dieu à la légère. Êtes-vous d'accord avec moi que ce qu'on vit le dimanche matin, ce n'est pas ça la vraie vie? Donc, encore une fois, lorsque tu lis la Bible, tu cesses de prendre Dieu à la légère. Si tu es toujours là, dis Amen. OK, il y a un verset qui est souvent mal compris. Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Les prêtres étaient bénis. Mais tout à coup, Dieu va dire, votre bénédiction va se transformer en malédiction. Voici le principe. Quand tu lis la Bible, tu vois les choses comme Dieu les voit. Permets-moi de t'expliquer un peu malédiction, bénédiction, c'est très mal compris. On est dans l'Ancien Testament. Genèse 1, Dieu crée, tout est sous la bénédiction. Genèse 3, par le péché de l'homme, l'homme s'est révolté, la malédiction est venue. La malédiction est venue partout, elle est venue sur l'environnement, elle est venue sur nous. Le diable est maudit, l'être humain vit dans la malédiction. Dieu veut racheter l'humanité. Il fait une alliance avec Israël. Pourquoi? Il a un plan, il prépare la venue de Jésus. Jésus doit venir de quelque part. Il fait une alliance et dans l'alliance, il dit, si tu obéis, tu seras béni, si tu désobéis, tu seras maudit. La réalité, dans l'Ancien Testament, tu te rends compte que tous les croyants ont continuellement échoué. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'un sauveur. Maintenant, voici le principe. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Jésus à la croix a porté ta malédiction. Si tu es un chrétien, il n'y a aucune malédiction qui est sur ta vie. Tu dis, non, mais il y a quelqu'un quelque part dans mon pays qui a fait quelque chose. Si tu es chrétien, Jésus a porté toutes les malédictions et la Bible dit que tu es béni en Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ce texte? OK. Il y a des gens, tes bénédictions sont en fait quelquefois des pièges. Il y a des gens, dès qu'ils ont une promotion, dès qu'ils ont du succès, dès qu'ils ont de l'argent, il y a une personne qui entre dans ta vie, tu penses que c'est une bénédiction, mais en fait, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de bénédictions qui sont en fait des malédictions cachées. C'est quoi une malédiction dans notre contexte? On peut dire que c'est lorsqu'une bonne chose t'éloigne de Jésus. Il y a des gens qui disent « Merci Seigneur, j'ai une promotion, mais cette job-là, t'éloigne de Jésus. » Il y a du monde, si tu fais de l'argent, tu dis « Gloire à Dieu, c'est correct de faire de l'argent, mais ton argent, t'éloigne de Jésus. » Il y a du monde, tu pries, puis il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, tu dis « Enfin, mes prières sont exaucées, mais ce n'est pas une bénédiction, cette personne-là t'éloigne de Jésus. » Comment discerner entre les deux? Comment être capable de discerner? Parce que ce n'est pas évident. Une bonne chose peut être bonne ou mauvaise. Tu as besoin de lire la parole de Dieu pour voir les choses. Quand tu lis la Bible, tu vois les choses comme Dieu les voit. Vous savez, l'être humain, nous voyons les choses en deux dimensions. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois les choses en trois dimensions. Il y a une dimension spirituelle derrière les événements, derrière les choses, derrière les gens. Et ce n'est pas vrai que juste à un dimanche, le dimanche matin, un message, que tu vas développer ce discernement. Le discernement spirituel vient en étudiant la parole de Dieu. Donc, c'est important. C'est important. Quand tu lis la parole de Dieu, tu expérimentes aussi sa pertinence pour ta vie. Verset 3, il dit « À cause de vous, je rabroue votre descendance. » Ça veut dire que la parole de Dieu a un impact sur ta famille. Pendant les vacances, mon fils et moi, on est partis dans une expérience de canot camping. Je dois vous dire qu'on ne fait pas de canot et qu'on ne fait pas de camping. Mais moi, j'ai un côté un peu excessif. Et lorsque j'ai appelé pour réserver, au lac Taureau, vous savez, il donne un canot et il y a des îles désertes. Puis tu t'en vas, tu rames, tu rames, tu rames. Puis à un moment donné, après un bout de temps, tu arrives sur une île déserte et tu mets ta tente. C'est vraiment le sol contre la nature. Moi, je voulais vivre ça avec mon gars. Et là, j'appelle puis elle me dit « OK, bien, j'ai peut-être une petite île à une heure. » Je dis « Non, 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 non. » Je dis « Nous autres, on veut la vraie affaire. » Elle dit « OK. » Elle dit « Bien, j'ai une île peut-être à deux heures. » Je dis « Non, 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 madame. » Elle dit « Avez-vous déjà fait du canot? » Je dis « Hé, moi, je suis très en forme. » « OK. » Mon fils, là, il est très en forme. Je dis « Amenez-nous un défi. » Elle dit « OK. » « Bien, j'ai une île, là, qui est à peu près à trois heures. » Parfait. On arrive là. Deux gars qui ne font pas de camping, qui ne font pas de canot. OK. On prend le canot et là, elle me donne une carte. Puis là, je regarde la carte. Tu sais, ça a l'air facile de lire une carte, mais je n'ai pas de boussole. Puis là, elle dit « C'est simple. Vous arrivez, vous allez voir une petite île. Vous contournez l'île, vous allez voir une autre île. Vous arrivez, puis à un moment donné, il y a un canal, il y a une autre île, puis c'est là. » Nous, on part. L'actoreau, c'est très grand. On pogne une tempête. Puis là, quand elle nous a donné la petite carte, on a mis ça, puis on s'est dit « Voyons, on s'en va, on va la voir, on va contourner, on va la trouver. » Nous, on pensait que c'était comme l'autoroute, c'était pour écrire. Écrire « Voici votre île. » Ils n'ont pas fait ça. C'est pas écrit « Ton île. » Et là, à un moment donné, on y est pris. Puis là, mon gars et moi, on se rend compte que finalement, on pogne une tempête et là, on est à mauvaise place et là, on ne sait pas où est notre île. À peu près cinq heures plus tard, on arrive à l'île. Vous auriez dû voir ça, les deux gars. C'est comme si on venait de nous trouver après un mois, on pleurait, on était à genoux. « Alléluia, Jésus, tu ne nous as pas abandonnés. » Puis la réalité, c'est que notre carte était déchirée, était mouillée, mais pour revenir et que cette petite carte était précieuse. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'elle pouvait nous amener à bon port. Il y a des gens, c'est un peu comme ça. Tu viens à l'église, tu entends parler de la Bible, la parole de Dieu, puis tu dis « Ouais, 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 c'est correct, je vais dans la vie. » Puis à un moment donné, quand tu as un peu d'expérience, tu te rends compte que cette Bible, elle est précieuse parce qu'elle peut t'amener à bon port. Et Dieu dit « Je vous jetterai du fumier au visage. » Là, il faut comprendre, il y a un contexte. Les prêtres, lorsque les excréments, c'était quelque chose d'un peu, où il y avait des animaux. Donc, il y a tout un jeu de mots là-dedans. Tu te dis « Ouais, mais pasteur Gaétan, comment ça, ça peut me bénir? Pourquoi tu m'encourages à lire la Bible? » Puis là, tu me parles que Dieu me jette du fumier au visage. OK. Quand tu lis la Bible, vous savez, il y a des gens, des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils voient la Bible seulement comme un catalogue de promesses. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Mais quand tu lis la Bible, tu permets à Dieu de te confronter. Quand tu lis, moi, quand j'ai lu ce texte-là, un lundi matin, tu lis ça « Oh boy, à cinq heures et demie, tu tombes là-dessus, ça travaille ton cœur. » Et je pense que plusieurs chrétiens ne lisent pas la Bible parce que la Bible le rend inconfortable et on n'aime pas que Dieu nous sorte de notre zone de confort. Si tu lis la Bible, la Bible est un miroir. La Bible va t'encourager, elle va te bénir, elle va te donner des promesses. Mais la Bible va révéler ton péché. La Bible va cibler ce qui fait mal. La Bible va amener la lumière dans ta vie. La Bible va t'étirer, elle va te défier. Elle va vouloir te changer. Dieu va vouloir te changer au travers de la parole. Et ça, c'est difficile. Vous savez, et je crois que c'est une des raisons pourquoi des chrétiens ne lisent pas la Bible. Vous savez, c'est comme, prends un microscope et avant de prendre ta nourriture, avant de prendre ton repas cet après-midi, mets ton repas sur un microscope. Tu vas voir que ça bouge de partout. Et tu n'auras pas faim. C'est un peu la même chose dans nos vies. On ne voit pas, mais la Bible révèle les microbes dans nos vies révèlent le péché. Vous savez, c'est comme, avez-vous déjà écouté un documentaire sur les acariens avant de vous coucher? Tu dors mal. Tu as l'impression de te faire manger à petit feu toute la nuit. Est-ce que tu réalises que quand tu te couches dans ton lit, tu te couches dans le royaume des acariens, il y a des millions de bébites qui te mangent la nuit? mais tu n'aimes mieux pas le savoir. Ne sois pas l'homme et la femme qui ne veulent pas savoir quelles sont ses bébites. La parole de Dieu te confronte. C'est toujours là de dire Amen. Continue en disant, verset 4, c'était la vie et la paix. Quand tu lis la Bible, tu permets à Dieu de t'encourager. Tu sais, les gens, tu es à l'église et merci d'être là, mais c'est triste. C'est le seul contact que tu as avec la parole de Dieu c'est le dimanche matin. C'est triste. La parole, c'est la paix, c'est la vie. C'est comme, il y a des chrétiens, il y a trop de chrétiens, une génération de chrétiens qui viennent à l'église, tu es sur le respirateur artificiel, et là, tu es comme, je suis plein de vie, plein de paix. Là, tu sors de l'église et toute la semaine, tu souffroques et tu te dis, mais comment ça se fait, je n'ai pas de paix. OK, lorsque tu commences à manquer d'air, lorsque tu as moins de vie, je te garantis que tu perds ta paix. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la paix, donne-moi la paix. La paix est un produit de la vie. Ça, c'est profond, ça. La parole de Dieu, elle est vivante, elle donne la vie. Cherche pas juste des promesses pour te donner la paix, cherche la vie de Jésus. Il y a des gens, le dimanche matin, c'est comme, tu marches de semaine en semaine, de semaine en semaine, puis là, tu reviens, te reploguer sur le respirateur artificiel à tous les dimanches. C'est pas ça la vie chrétienne. Dieu a plus pour toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu a plus pour toi. C'est normal que vous parliez pas fort parce que vous êtes sur respirateur, je comprends. Verset 5. Dieu dit, je lui donne la parole afin qu'il me craigne. Vous savez, dans la Bible, il y a un principe, la crainte de Dieu, c'est la révérence. Souvent, il faut faire attention, on voit des choses et quand tu lis la Bible, tu cesses d'avoir peur de n'importe quoi. C'est Oswald Chambers qui a dit la chose suivante. Écoutez bien, quand vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre. Mais quand vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. C'est soit que tu crains Dieu ou soit que tu crains tout le reste. Déjà qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si, par exemple, t'es là, t'es dans une grotte, il y a deux voies. Et là, madame, t'es là, t'arrives, t'essaies de trouver ton chemin et là, il y a une grosse souris. Ah! Tu t'en vas de l'autre côté. T'as peur de la souris. Et là, tu vois, il y a un lion qui sort. Ah! Quel côté tu vas choisir? La souris. Pourquoi? Parce que t'as plus peur du lion que de la souris. Quand tu crains Dieu, tu ne crains pas la mort, tu ne crains pas les hommes, tu ne crains rien parce que Dieu est avec toi. Et quand tu respectes, quand tu es venant, quand tu as la révérence pour Dieu, tu ne crains rien. Et c'est pour ça que c'est important la crainte de Dieu parce que les gens qui disent, ah, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as la crainte de tout le reste. Tu vas avoir peur de tout le reste. Et c'est la parole de Dieu qui va te le dire. Et verset 6, on parle d'une loi de vérité, quand tu lis la Bible, tu t'équipes pour le combat spirituel. OK. Encore une fois, théologie du combat spirituel rapidement. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'esprit de vérité. Les chrétiens, on croit un seul Dieu existant éternellement en trois personnes. La Bible nous dit également qu'il y a un ennemi spirituel qui s'appelle le diable. Et la manière que la Bible définit, c'est comme étant le père du mensonge. Et dans le même passage, Jésus va parler du diable qui est le père du mensonge et va dire à ses disciples, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Pierre va nous dire de résister au diable dans la foi, je l'ai mentionné, et comment est-ce qu'on nourrit notre foi? Notre foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, Ephésiens 6, nous dit qu'elle est l'épée de l'esprit. Donc, voici le principe. Tu te demandes pourquoi tu es dans la défaite, pourquoi tu ne marches pas de victoire en victoire, parce que tu n'as pas de munitions. Tu viens le dimanche, tu reçois un petit peu de munitions et tu as 7 toute la semaine, tu as 3 balles dans ton revolver. Et tu te ramasses au mardi et tu as un pistolet à blanc. Puis il y a des chrétiens, malheureusement, les seules munitions que tu as, c'est Jean 3,16 et l'Op. 23. Gloire à Dieu, c'est puissant, mais il y a des batailles qui ne vont pas se remporter avec Jean 3,16. Il y a des batailles qui se remportent avec Jean 3,16. Il y a des batailles qui se remportent avec l'Op. 23, mais tu as besoin de plus que ça. Quand vous voyez quand le diable attaqué Jésus, Jésus a défait le diable par trois petits versets du Deutéronome. Est-ce que des gens ici, tu connais le Deutéronome? Des gens qui disent, je ne sais même pas c'est quoi, c'est qui lui? C'est un livre de la Bible. Et dans la Bible, il y a 31 173 versets. Tu es en masse de munitions pour ta vie, mais tu as besoin. Et c'est John Piper, vous savez que je l'aime beaucoup. John Piper a dit la chose souvent. Mémoriser les Écritures me permet de frapper le diable en pleine face. Wow! John est vigoureux. Il me permet de frapper le diable en pleine face avec une force qui ne peut résister pour me protéger, ainsi que de ma famille, de son assaut. Avec quoi le frappez-vous? Il est un million de fois plus fort que vous et il vous déteste, vous, votre famille, votre mariage, votre église et Dieu. Que quelqu'un puisse marcher au travers de ce monde dominé par le diable sans avoir cette épée spirituelle de la parole de Dieu dans les mains me dépasse complètement. Tu as besoin d'avoir des munitions, tu as besoin d'être équipé pour le combat, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. C'était ce jour-là, dis Amen. Verset 6, il dit, tu marchais avec moi avec droiture. Marcher avec Dieu, c'est un texte très, un terme, une expression très rare dans la Bible qu'on utilise pour Noé, notamment Énoch. Est-ce que des gens t'ont décidé de suivre Jésus? OK. Quand tu lis la parole de Dieu, vous avez compris, je parle de la lire, je parle de la vivre, de l'expérimenter. Quand tu lis la Bible, tu fais plus que suivre Jésus. Tu marches avec Jésus. Les gens t'ont besoin de comprendre, il y a des gens qui suivent Jésus, c'est bien, mais les gens, tu as besoin de marcher avec Jésus, tu as besoin d'avoir cette communion avec Jésus. Ce n'est pas tôt de dire, merci pour la bonne nouvelle de la grâce qui pardonne mes péchés, qui me donne une deuxième chance, je te suis Jésus, j'adhère au principe chrétien, tu as besoin d'avoir une communion vivante et intime avec Jésus-Christ. Et ça, ça se fait par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que comment développer une communion avec quelqu'un que tu n'écoutes pas? Moi, je vous garantis, si tu dis, pasteur qui est temps, je ne comprends pas, OK, applique-le dans ton mariage, tu viendras me voir, tu vas comprendre. Si tu n'écoutes pas ta femme, avez-vous déjà essayé, quelqu'un parle, à un moment donné, tu ne l'écoutes pas, est-ce que ça développe des relations solides? Non. Dieu parle. Et lorsque tu laisses ta Bible fermée, tu dis à Dieu, je n'en ai rien à faire de ce que tu veux me dire. Je n'en ai rien à faire. On continue. C'est presque fini. Verset 7, on dit, c'est de sa bouche qu'on demande la loi parce que c'est un messager du Seigneur. Quand tu lis la Bible, tu as un message pour les gens autour de toi. Merci pour les trois personnes, les autres. Est-ce que vous voulez un message pour les gens autour de vous? Vous savez, dernière, non, ça fait quand même un petit bout de temps. On était invité chez des gens, des gens qui ne sont pas de l'église, tout ça, vous n'allez pas les retracer. Et on arrive, c'est en soirée et la personne nous dit, OK, on fait du poulet. Et là, on voit le poulet sur le comptoir. La personne dit, oui, j'ai fait mon poulet le matin et je le laisse refroidir. C'est température de pierre, c'est correct, c'est cuit. C'est comme, on va mettre de la sauce, ça va juste réchauffer. Ça y est, on veut nous empoisonner. Et on nous a servi du poulet qui avait passé la journée, histoire vraie, sur le comptoir. On nous a servi du poulet comme ça. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont comme ça. T'as entendu la bonne nouvelle de Jésus, puis là, il y a un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, tu témoignes, mais tu donnes du poulet froid, c'est tellement meilleur quand c'est chaud. T'as besoin d'un message qui est chaud. Est-ce que ça veut dire qu'on invente? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on trouve? Non. Moi, j'ai de la farine dans notre garde-manger, ça peut faire six mois que la farine est là, mais quand je fais mon gâteau, mon gâteau n'a pas six mois. L'évangile est éternel, l'évangile, c'est historique, mais t'as besoin de faire quelque chose de frais, de le communiquer de manière frais, t'as besoin, lorsque t'arrives à quelqu'un, pas juste de répéter ce que t'as entendu, mais d'arriver avec une parole fraîche pour cette personne-là, la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Applaudissements Et ça, ça se fait, encore une fois, en lisant la Bible. Quand tu lis la Bible, douzièmement, ça va vite, hein? Et là, j'entre vraiment dans du concret. Même si je l'étais, mais là, je vais vous parler comment t'apprends à lire ta Bible. Tu n'es pas, quand tu lis ta Bible, tu n'es pas de ceux qui périssent par manque de connaissances. Restez avec moi, Église, il y a quelque chose de vraiment important ici. Le prophète Osée va dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Une des histoires qui m'a toujours frappé par rapport à ce verset-là, cette illustration, c'est cette manche, je l'ai déjà racontée, qui un jour se promène sur une rive et son enfant tombe dans l'eau. La mère ne sait pas nager et elle crie, elle crie, venez sauver mon enfant, venez sauver mon enfant. Et à un moment donné, l'enfant, évidemment, il disparaît. Les secours arrivent, plongent dans l'eau, ils se rendent compte qu'il y avait de l'eau jusqu'à trois pieds. Cette mère aurait pu sauver son enfant, mais il l'a périt par manque de connaissances. On est dans un monde évangélique, où on va beaucoup valoriser l'expérience au détriment de la connaissance. Il y a un principe qui ne change pas. L'orthodoxie produit l'orthopraxie. Tu diras ça dans ton brunch. Ça veut dire que la bonne connaissance, la connaissance, elle est spirituelle. La bonne connaissance spirituelle amène la bonne pratique spirituelle. Trop d'église, trop de gens, on est dans l'expérience, 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 et la connaissance amène l'expérience, mais l'expérience ne t'amènera jamais la connaissance. Tu dises, OK, Pastor Guetta, tu veux nous dire quoi? Merci de poser la question. Un des problèmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ouvre le matin, on ouvre notre Facebook, on voit des versets passer, puis on a l'impression d'être dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Moi, vous savez, j'ai des photos de ma famille dans mon portefeuille, j'ai des photos sur mon téléphone, j'ai des photos sur Facebook, j'ai des photos sur mon ordinateur, mais des photos de ma famille, ce n'est pas comme développer une relation avec ma famille. Et des versets, des slides, des versets qui passent, c'est correct, mais c'est comme des photos, ce n'est pas comme développer une relation personnelle avec Jésus. Et l'apôtre Paul a profitisé l'état dans lequel on vit. Il a dit, voici, dans les derniers temps, les hommes s'éloigneront de la saine parole pour profiter, pour vouloir le divertissement. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on est incapable de s'engager dans quelque chose qui demande un peu de substance. la peine de commencer à l'étudier. Par exemple, Malachie, si tu arrives dans Malachie, tu n'as aucune notion moindrement du contexte historique de savoir que Malachie, c'est à l'époque d'Esdras, Némi, de comprendre que c'était le royaume que David avait établi pendant 500 ans, ça a été échec par-dessus échec, tout à coup, le temple a été détruit, Jérusalem a été détruite, il y a eu l'exil, ils sont revenus et le peuple était désillusionné. Si tu ne comprends pas historiquement ce qui prend place, ce qui prépare l'avenir de Jésus, tu passes à côté de Malachie. Si tu ne comprends pas que la prophétie, ce n'est pas comme un texte narratif, tu passes à côté. Si tu ne comprends pas la théologie de la rétribution, il y a trop de pasteurs et j'en parlais, la seule fois qu'ils ouvrent Malachie, c'est pour parler des dîmes hors contexte. Et le problème, c'est que souvent les pasteurs ne prennent pas la peine. Tu te dis, oui, mais pasteur Gaétan, comment? Je vais te donner un truc. Ça va te jeter à terre. Achète-toi une bonne Bible d'études. J'ai dit, bien, beaucoup de mots importants, là. Premièrement, achète. Ouch. Une. Pas besoin d'acheter huit Bibles. Des gens qui disent, oui, mais j'en ai huit à la maison. Oui, mais commence par en lire une. OK. Une bonne Bible d'études. Une Bible d'études. Études veut dire qu'avant chaque livre, avant les 66 livres de la Bible, tu as une ou deux pages qui te donnent les données historiques, littéraires, théologiques pour t'aider à comprendre selon le contexte. Si tu arrives et que tu n'as aucune leçon et que tu sautes dans l'Ézéchiel, bonne chance, mon ami. Mais ça prend, là, il y a un mot qui va vous jeter à terre, c'est un... ça prend quand même de l'effort. Ça prend un peu d'effort. C'est quoi une bonne Bible d'études? Tout dépendant, si on commence à la base, je dirais, sommaire, second 21. Moi, j'ai la nouvelle Bible seconde qui est comme, je dirais, une petite coche en haut. Mais tu as besoin d'une bonne Bible d'études. La Schofield, ce n'est pas une bonne Bible d'études pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps d'embarquer là-dedans. Mais tu as besoin d'avoir, d'investir pour comprendre le contexte. Parce que sinon, tu vas passer à côté. Parce que c'est très différent de comprendre Galate, Apocalypse, de comprendre Genèse, Roi, Chronique, Ézéchiel, Daniel. Tu as besoin d'être équipé un peu, tu as besoin de t'aider. Et si tu ne comprends rien, c'est sûr que tu ne seras pas motivé à lire la Bible. Donc, tu as besoin d'avoir une bonne Bible d'études. Dis à la personne à côté de toi, achète-toi une Bible d'études. Bon, ok, ok, tranquillement. Quand tu veux, si tu veux un trésor, tu dois te donner la peine de le déterrer. Il y a plein de gens qui veulent le trésor de la parole de Dieu, mais qui disent, donnez-moi le trésor. Il va falloir que tu retrousses tes manches, que tu prennes un petit peu de temps. Vous êtes toujours là? Et ça, vous dites, wow, ce n'est pas le point le plus édifiant de mon message, mais c'est probablement un des points les plus importants. Quand tu lis la Bible, tu n'es pas sûr de ceux qui périssent par manque de connaissances. Quand tu lis la Bible, tu réalises que Jésus est le seul héros. Oui, ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un autre affaire qui a révolutionné mon étude de la parole de Dieu. Dans mes derniers points, je suis très concret. Donc, tu as une bonne Bible, tu as le contexte, tu comprends ce que les premiers destinataires ont compris. Maintenant, comment tu l'appliques à ta vie? Il y a deux manières de lire la Bible. Généralement, dans nos églises, on lit la Bible. de la Bible de manière, on est le héros et on veut monter vers Dieu. La seule manière de lire la Bible, c'est que Dieu est le héros qui est descendu vers toi. Il y a trop de chrétiens qui cherchent des modèles. Tu te dis, OK, moi, je veux être un Abraham. Écoute bien, le seul modèle de la Bible, c'est Jésus. Toutes les autres, c'est des pécheurs. Donc, OK, pasteur Gaétan, comment bien lire la Bible? Voici. Tu lis Malachie, bonne Bible d'études, tu as le contexte. Maintenant, tu poses trois questions importantes. Où est mon besoin? Où est le péché de l'homme? Où est le besoin de l'homme dans ce que je lis? Deuxièmement, où est la réponse de Dieu? Où est la solution de Dieu? Où est la grâce de Dieu dans ce que je lis? Puis troisièmement, comment tu sors en rapport avec Jésus? Parce que le péché, la grâce, qu'il mène en lui. Dans n'importe quel livre de la Bible, si tu poses ces trois questions, ta lecture biblique va être complètement révolutionnée. complètement. Parce que la Bible pointe vers une seule chose, Jésus. 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 Juste Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et là, j'arrive avec mon point le plus concret. Quatorze. Dieu dit, vous êtes écartés de la voie. Quand tu lis la Bible, tu commences à devenir un disciple discipliné. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Donc, tu dis, OK, passe-toi guétant. Là, je suis motivé. Je veux lire la Bible. Mais je ne sais pas comment. OK. Tu as besoin d'une bonne Bible. On en a parlé. Tu as besoin de poser les bonnes questions. Puis troisièmement, tu as besoin d'un bon moment. Tu as besoin de trouver un moment à chaque jour où tu vas lire la Bible. Est-ce que des gens incitent un programme de lecture de la Bible lire la Bible en un an? OK. Est-ce que c'est facile? Non. Moi, j'avais, pendant longtemps dans ma vie, je vais lire la Bible en un an. Il y a des années où je la lisais bien en un an. Puis il y a des années à un moment donné où j'étais rendu au mois de novembre puis finalement, j'étais rendu à la lecture seulement du mois de février. Et là, c'était, je me sentais condamné parce que j'avais tellement de retard, de retard. Puis là, il faut que tu lises tes trois chapitres et ce n'est pas une bonne méthode. Pour certaines personnes, ça marche, mais ce n'est pas toujours une bonne méthode. Tu sais-tu pourquoi? Parce que lire trois chapitres par jour, par exemple, dans les petits prophètes, ça va très, très vite. Dans les livres historiques, les chapitres sont très, très, très longs. Ça fait que des matins, tu vas lire cinq minutes puis des matins, tu vas lire 47 minutes. Veux-tu que je te donne mon truc pour lire la Bible à tous les jours? Je lis facilement ma Bible en un an. Facile. C'est le principe de la cafétière. Au lieu, oui, vous allez voir, c'est très spirituel, j'ai très pratique, au lieu d'avoir un certain nombre de chapitres par jour puis là, à un moment donné, le dimanche, t'es pressé, tu ne lis pas, le lundi, tu te lèves en retard. Finalement, tu arrives au mercredi puis tu as 15 chapitres en retard. Le chrétien ordinaire, c'est vrai que tu n'as pas le temps de lire 15 chapitres. Moi, je préfère accorder une période de temps à la lecture biblique, une même période à tous les jours et de passer au travers de ma Bible tranquillement. Moi, je bois du café à tous les jours. Donc, quand je me lève, je pars à mon café et je sais que mon café, ça prend 10 minutes à se faire. Dès l'instant où mon café est parti, je pèse sur Play ou sur On. Ce n'est pas pareil. C'est une machine spéciale, c'est une machine de pasteur. Je m'assois et je lis ma Bible pendant 10 minutes. Et là, quand ça finit, à tous les jours, oui, la même machine, à tous les jours, je lis ma Bible pendant 10 minutes. Il y a des gens qui disent « Mais pasteur Guitain, ce n'est pas beaucoup. » Tu sais, 10 minutes pour un pasteur, j'espère que tu n'es pas fier de ça. Est-ce qu'on peut escorter la sœur qui a terminé sa réunion? En fait, je suis régulièrement dans la parole, mais le minimum, c'est 10 minutes par jour. 10 minutes fois 365 jours, c'est 60 heures de lecture biblique par année. Minimum. Minimum. Donc, trouve une période. Si tu ne prends pas de café, tu prends de la tisane, dans la bouilloire, mets un timer, prends le... Et c'est la première chose que je fais de ma journée. Parce que si je commence sur Facebook, Facebook, moi, ça m'abrutit. C'est facile. Est-ce que des mondes vous êtes comme moi? Il y a des femmes comme Pinterest, comme Instagram. Tu sais, là, à un moment donné, ça fait une demi-heure, tu n'as rien fait. Non, 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 non. Je ne commence pas avec mes courriels. Je commence la première chose, parole de Dieu. Je suis réveillé, ça fait 15 minutes, j'ai commencé la parole de Dieu. Puis là, après ça, tu peux, si vraiment, là, tu es extrême, tu peux même rajouter de la prière après. Wow, là, c'est comme, ça, c'est un autre message. Mais prends, est-ce que là, des gens disent, je n'ai pas le temps, non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas 10 minutes. Qui n'est pas 10 minutes sur les réseaux sociaux? Donc, prends, et que ce soit la première. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'aime mieux le soir. OK, toi, tu peux lire le soir, mais moi, quand je lisais et je priais le soir, c'est comme, j'avais des visions et des songes parce que je m'endormais. Trouve le meilleur. Il y a des gens qui sont de soir, peut-être c'est à la pause au travail, peut-être c'est en revenant du travail, peut-être c'est, peu importe, mais trouve une période où à tous les jours, tu protèges ce moment-là, un 10, un 15 minutes, jour après. Et savez-vous quoi ce que je fais en passant? OK, je vous donne pour le même prix, OK? Et moi, je lis ce que j'ai le goût, mais quand je commence un livre, il faut que je le termine. Donc, mettons, je commence, Jérémie, je lis Jérémie au complet, mais là, quand j'ai fini Jérémie, c'est long Jérémie, j'ai le goût d'aller dans le Nouveau Testament, je dis, mais ça, je l'ai régalat, je m'envoie les régalat. Et j'ai une application où je coche, ça veut dire qu'il faut que je finisse, c'est ça, OK. Et je coche, et là, je pense, mais quand tu commences un livre, il faut que tu le termines. Parce qu'est-ce que tu lis des romans comme ça, tu te promènes, non, tu commences un livre, c'est fini, il faut que tu le lises. Mais après ça, je lis Jeunesse, puis là, je peux lire Apocalypse, puis là, je peux aller dans Matthieu, puis je me promène, puis là, à un moment donné, lorsque j'arrive à la fin de l'année, j'ai passé au travers de tous les livres, donc je ne me mets pas de pression, il y a une journée, et mon rapport avec la parole de Dieu est sain et bénissant. C'est le fun, c'est instruisant. Puis si tu n'es pas un bon lecteur et que tu lis la Bible en deux ans, ce n'est pas grave, mieux vaut la lire, prends le temps. J'aime mieux que tu la lises à tous les jours un petit peu, régulièrement, puis ça prendra le temps que ça prendra que tu donnes le projet de la lire en un an puis que tu ne la lises pas. Et finalement, quand tu lis la Bible, tu passes de l'information à la transformation. Trop de chrétiens qui ont beaucoup d'informations bibliques mais tu as besoin de... Et cette phrase, je l'ai souvent dit, ce jeune qui va voir son pasteur, qui dit, pasteur, j'ai passé cinq fois au travers de la Bible. Le pasteur lui dit, l'important, ce n'est pas combien de fois tu as passé au travers de la Bible, c'est combien de fois la Bible a passé au travers de toi. Moi, je la connais, ma Bible, je l'ai étudiée. Je l'ai étudiée, je la prêche à toutes les semaines et je vous le dis, il y a des matins où c'est difficile, il y a des matins où Dieu me parle. Et même les matins où j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, où je fais ma lecture, dans la journée, il se produit quelque chose et le Saint-Esprit ramène la parole à mon cœur. Quelquefois, c'est trois mois plus tard qu'il me rappelle quelque chose que j'ai lu et là, c'est la munition que j'avais besoin pour le combat. Donc, c'est important. Ce n'est pas un devoir, c'est la vie. C'est la vie. Et cette semaine, j'ai lu cette histoire et on retourne à la louange. En 1686, il y a un jeune qui s'appelle Benjamin Keech. Son père était pasteur et son père s'appelait Benjamin. Lui, j'ai écrit son nom, ce n'est pas Benjamin. Lui, c'est Elias. Et lui, il ne voulait rien savoir, rien savoir de Jésus et il n'en avait rien à faire. Il était en Angleterre et il décide, il embarque dans un bateau, il arrive ici et il décide pour avoir une réputation puis une position. En arrivant, il se décide de se faire passer pour un pasteur. Donc, à l'époque, les pasteurs étaient habillés en noir, ils avaient un vêtement qui était reconnaissable. Donc, lui, il a pris des vêtements de son père en douce et c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui ne croit pas en Jésus et il arrive. Et lorsqu'il est arrivé, on a appris que le fils du grand Benjamin Keech était ici. À l'époque, il n'a pas le système de communication donc on ne sait pas. Et on le voit habillé comme un pasteur et lui, c'est un inconverti, c'est un non-chrétien, et là, on l'invite à prêcher. Et lui, il a entendu son père prêcher donc il commence à prêcher la bonne nouvelle de Jésus en disant, tu es perdu par naissance, tu es séparé de Dieu, il n'y a rien de bon en toi, tu ne cherches même pas Dieu, tu as besoin que Dieu, Dieu t'amène, tu as besoin d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle vie, tu as besoin que la repentance, que tu réalises ton besoin d'Eui, que tu mettes ta foi en Jésus qui est le fils de Dieu, le chemin, la vérité, la vie qu'il a eu, qui a marché sur cette terre, qui a eu cette vie que tu ne pouvais pas vivre, qui est mort pour toi, qui est ressuscité, Jésus, le seul Seigneur qui revient établir son royaume, tu es tellement perdu, ton cœur est tellement désespéré, tu as besoin de Lui, tu as besoin de Dieu, ton cœur est perdu, et là, il prêche, il prêche, et tout à coup, il fait « ah, ah, ah ». Et là, les gens se disent « il se passe quoi? Il y a un problème? » Il tombe à genoux et commence à pleurer, à pleurer, à pleurer, et là, les gens se disent « il se passe quoi? » Et cet homme est passé à l'histoire comme étant l'homme qui a été converti par sa propre prédication. La Bible dit que lorsque Dieu fait cette œuvre en toi, le voile est enlevé. Ce qui était un livre mort, un message mort de religion, devient tout à coup, la bonne nouvelle devient la vie, amène quelque chose, le voile est enlevé, et moi, j'ai vu à l'université des hommes qui lisaient la parole de Dieu, il y avait un voile, des hommes qui avaient des doctorats qui avaient un voile, puis j'ai vu des chrétiens analphabètes qui vivaient la bonne nouvelle de Jésus. Parce que la parole, elle est vivante. Elle est vivante. Et si tu es ici ce matin, vous savez, la parole témoigne d'une chose, la Bible appelle Jésus, Jésus est la parole, il est le message de Dieu pour ta vie, et ce livre, qu'on appelle la parole de Dieu, présente une personne, Jésus. Donc, tu es ici ce matin, et peut-être que tu es comme notre ami Elias, alors que je parle de Bible, de parole de Dieu, tu dis que ce n'est tellement pas ma réalité, mais Jésus est là pour toi ce matin. Reçois Jésus. Reçois Jésus, réalise. Réalise, repends-toi, laisse tomber ton orgueil, mets ta foi en lui, accepte cette bouée, cette main que Dieu te tend. Accepte cette deuxième chance, accepte cette vie qu'il a pour toi. Réalise que ce monde n'a rien à t'offrir. C'est ça la bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada